Voilà, donc merci beaucoup, nous avons la chance d'avoir Olivier Marcheteau, que je connais depuis longtemps. Trop longtemps. Malheureusement, il faut reconnaître les choses telles qu'elles le sont. Et Olivier est un à-tête complet du digital, on peut le dire comme ça, et pas que du digital d'ailleurs, parce que t'es svelte. Tu viens du marketing classique, t'as été chez Nike et chez Procter. Ensuite tu as été managing director d'Oakland. Alors Oakland c'est un concurrent d'Ibée, pour ceux qui ont vécu la bulle, les survivants se souviennent d'Oakland. Donc t'as été déjà entrepreneur dans le digital. Ensuite tu as été directeur marketing de MSN chez Microsoft, donc à la grande période de Microsoft, on peut dire, qu'on a connu les bonnes années. Et aujourd'hui tu as aussi été président de ce disqueur alimentaire. Donc c'est là que tu es arrivé dans l'hyper opérationnel du commerce électronique et de la guerre des prix. Et C-Discount est un des vainqueurs de cette guerre des prix. Il n'y en a pas beaucoup parmi les e-commerce en français qui tiennent la tradégie haute à Amazon. Et demain matin d'ailleurs on fera cette même interview avec Moral Chibou, qui est le DG de Cenova, C-Discount. Voilà, et aujourd'hui tu es Chief Operating Officer de Vestiaire Collective. Vestiaire Collective a levé en tout 116 millions d'euros, ce qui est un chiffre gigantesque pour la France. La dernière levée s'est faite il y a deux mois à peu près sur 58 millions, ce qui est un chiffre là aussi absolument énorme. Avec des acteurs très importants dans votre capital, notamment Balderton, Ventec et un distributeur, enfin un professionnel de l'habillement qui est Zadig et Voltaire. Voilà, donc première question, qui connaît Vestiaire Collective ici ? Beaucoup de monde. Et qui est client ? J'ai du boulot encore. Ah, donc de la conversion, il va y avoir un problème non pas de notoriété mais de conversion. Il y a des gens qui n'aiment pas le collectif. Donc est-ce que tu peux nous rappeler en deux mots ce que fait Vestiaire Collective ? Bien sûr, Vestiaire Collective c'est le leader européen de la bode et du luxe d'occasion. C'est parti d'une idée assez simple qui était qu'avec le développement notamment de la fast fashion, le fait que les marques lancent de plus en plus de produits et que les clientes et les clients achètent de plus en plus de vêtements et d'accessoires, il y a des millions, en l'occurrence probablement des centaines de millions de produits qui dorment dans les placards et qu'il n'y avait pas de réseau de distribution d'occasion efficace et international. Et que l'internet devait permettre, pour utiliser des termes à la mode il y a dix ans, de disrupter tout ça. Donc les trois particularités qui ont été mises en oeuvre dès le début chez Vestiaire et qui font la spécificité du site, le premier c'est de se dire que sur les produits de luxe il faut avoir une approche de sélection et vraiment d'écrin. Donc on a aujourd'hui nous une équipe d'une quarantaine de personnes qui sont des stylistes et si vous essayez de déposer un produit, alors je vois qu'il n'y a pas assez de clients dans la salle, il faut qu'on travaille mieux, mais si vous essayez de mettre en vente un produit, en fait votre produit il ne rentre pas forcément dans le catalogue, il passe entre les mains de cette équipe de stylistes qui décident si oui ou non votre produit mérite de rentrer dans le catalogue. Et on a à peu près entre 5000 et 6000 produits qui sont proposés tous les jours par nos 6 millions de membres dans le monde, et on n'en accepte que 70%, donc il y a 30% des produits dont on dit que ça ne mérite pas de rentrer dans le catalogue. Je crois que le thème de la matinée c'est le retail, l'idée c'est de se dire que dans un magasin de luxe et de mode haut de gamme, il y a des marques ou des produits qui n'ont pas leur place et donc on fait le même travail sur la sélection du catalogue. La deuxième spécificité c'est que si je te vendais ma montre, contrairement à ce qui se passe sur les plateformes de vente entre particuliers d'habitude, je ne t'enverrai pas directement le produit si tu l'achetais. Ce produit il passe chez Vestiaire Collective et là il est contrôlé et authentifié par des équipes expertes, donc c'est des gens qui viennent des grandes maisons de mode ou de luxe, ou c'est pour la partie authentification même des gens qui viennent des maisons de vente aux enchères, et dont le savoir-faire est d'être capable de vérifier que le produit est un vrai. On est membre de la charte anti-contrefaçon à la fois en France et en Italie, on travaille avec les grandes marques pour être sûr de pouvoir garantir le fait que le produit est un vrai, ce qui sur des produits notre panier moyen est à 400 euros, donc c'est évidemment un sujet si vous achetez un sac Hermès, Chanel ou d'une autre belle marque, vous n'avez pas envie de vous retrouver avec une imitation, ou vous n'avez pas envie de vous retrouver avec un produit qui n'est pas parfaitement dans l'état qu'on vous avait promis, donc on a ce double rôle, contrôlé et authentifié. Et puis la dernière spécialité de la plateforme, c'est Sébastien Fabre, qui est lui aussi un ancien de Microsoft et qui a eu l'idée tout au début, avait entre temps géré des sites de rencontres, notamment pour trader.com, et donc il y a une très forte dimension communautaire dans la plateforme, vous pouvez suivre des gens si vous aimez leur style et que vous avez envie de savoir quand ils mettent en vente des produits, vous pouvez liker des produits, vous pouvez proposer des prix différents, vous pouvez commenter, et on a plusieurs millions d'interactions sociales tous les mois, avec un côté très ludique et très addictif qu'on essaye de maintenir dans la plateforme. Alors donc il y a une dimension service qui est très importante, qui coûte sans doute cher parce que c'est des gens qualifiés, et quels sont les enjeux pour Vestiaire Collective aujourd'hui ? Le vrai enjeu, alors le modèle il est plutôt bien en place aujourd'hui, puisqu'on a dépassé très largement les 100 millions d'euros de volume d'affaires l'année dernière, on fait à peu près trois fois la taille de notre premier concurrent en Europe, donc notre vrai sujet c'est que c'est des marchés, comme beaucoup d'ailleurs, où c'est l'offre qui fait la différence, plus vous avez de produits dans votre catalogue, plus vous aurez de clients, ce qui n'est pas forcément vrai dans l'autre sens, c'est-à-dire que si vous avez beaucoup de clients mais pas beaucoup de produits à vendre, il ne se passera pas grand-chose. Donc une des grandes réussites de Vestiaire, c'est de s'être déployée très vite à l'international, aujourd'hui on est présent et leader en Europe, à la fois en France, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Espagne, dans les pays nordiques, et on a fait le pari il y a un peu plus de deux ans de se dire que le marché du luxe et de la mode d'occasion, c'était un marché mondial et qu'il fallait aller ouvrir les vestiaires et les placards des Américaines. Donc on a démarré aux Etats-Unis en 2015, on a des très bons résultats pour l'instant aux Etats-Unis, on est à plus d'un million de membres, on a 500 000 visiteurs uniques, on se développe plus vite que les trois premières années de Vestiaire en Europe. Donc le premier enjeu c'est de continuer à se déployer aux Etats-Unis, c'est pour ça qu'on a relevé de l'argent, c'est de l'argent qu'on va dépenser principalement en marketing pour aller chercher des clients aux Etats-Unis, et on va lancer également l'Asie, puisque nous on livre aujourd'hui sur le site .com dans 48 pays, et on voit déjà qu'on a des gens à Hong Kong, à Singapour, en Australie, qui ont envie d'acheter les produits qu'on propose, donc on va là aussi créer des équipes locales et lancer du marketing en Asie. Donc ça c'est le premier enjeu, c'est vraiment l'internationalisation. Le deuxième, on le voit, c'était très intéressant, ton mini-sondage, on est très très loin d'avoir activé tout le marché qu'on peut activer. Pour vous donner une idée, il y a 220 milliards de valeurs de produits neufs qui sont vendus sur les catégories qu'on travaille tous les ans, et je parle bien par an, donc ça veut dire qu'il y a 220 milliards de marchés potentiels à activer tous les ans, et pour faire ça, il faut qu'on continue à améliorer notre expérience client, notamment sur le mobile, et que vous puissiez mettre en vente des produits ou les acheter encore plus simplement. Ça c'est un vrai enjeu, on a aujourd'hui 600 000 produits dans le catalogue, comment est-ce qu'on vous permet de naviguer simplement et efficacement dans un catalogue de 600 000 produits sur un téléphone portable ? Ça fait partie des questions qui nous préoccupent. Et puis on a des sujets de logistique, comme tous les produits passent par chez nous, on va avoir besoin d'ouvrir un nouvel atelier, on a un sujet de gestion des talents, parce que des gens qui savent authentifier des produits de luxe, il n'y en a pas tant que ça dans le marché, et donc on va créer une université interne pour exploiter notamment les bases de données et le savoir-faire qu'on a construit. Pour vous donner une idée, on a vendu un peu plus d'un million et demi maintenant de produits qui sont passés physiquement dans les ateliers de vestiaire. Donc entre ça et la collaboration qu'on a avec les marques, on a une vraie capacité à former des gens, et à créer notre propre talent plutôt que d'essayer d'aller les chercher ailleurs. Et alors l'acquisition vous la faites comment ? C'est quels sont les canaux marketing principaux ? Alors on utilise honnêtement à peu près tous les canaux. On a au départ quand on lance un pays, une vraie approche de marketing d'influence. Il faut savoir que dans la mode et le luxe, il y a des leaders d'opinion. Ces gens-là, s'ils ne vous donnent pas quelque part leur blessing, dirait les américains, s'ils ne vous reconnaissent pas comme faisant partie de votre monde, la marque elle est morte-née. Donc le premier travail qu'on fait quand on rentre dans un pays, c'est des relations publiques, c'est de travailler beaucoup avec les blogueurs, et ensuite on ouvre notre marketing, on l'ouvre à la fois en offline, où on a testé différentes choses dans les différents pays. On a forcément, nous, plutôt un marketing ciblé sur les femmes, entre 25 et 55 ans, qui sont passionnées de mode, donc la presse de mode fonctionne pour nous plutôt bien. En offline ? Offline, tout à fait. Et l'équivalent pour moi de la presse de mode offline, c'est les blogueurs et les réseaux d'affiliation online, avec lesquels il y a maintenant aujourd'hui des audiences, notamment aux Etats-Unis, qui sont potentiellement équivalentes à celles des médias offline. Ensuite, on a testé avec succès l'affichage, notamment sur des périodes où il se passe des choses. Il y a une dizaine de jours, c'était la Fashion Week de Milan. On a fait de l'affichage urbain sur le métro et le tramway à Milan, et c'est des problématiques d'émergence auprès de cibles très particulières. Et on a testé la télé, là aussi plutôt en ciblé dans différents pays, avec un bon succès, plus un succès de création de membres et de trafic que de conversion immédiate. Et après, en online, on n'a rien inventé, on est très impliqué sur les réseaux sociaux, j'en parlais, et tout ce qui est blogueur. On a passé beaucoup de temps, j'essaie de trouver des choses qui peuvent être un peu nouvelles par rapport à ce que font les autres. Nous, on a cherché à bien comprendre et à séparer nos coûts d'acquisition et nos coûts de repeat. On est dans un modèle assez particulier, on a une valeur client qui est extrêmement élevée, c'est-à-dire que quand les gens ont fait un premier achat, plus des deux tiers, ils en font un deuxième, et ils génèrent plusieurs milliers d'euros de lifetime value sur la suite. Donc la capacité que donne le online à un moment de dire, je ne vais pas payer le même prix pour un client qui est un nouvel acheteur, que je suis dans notre modèle à nous prêt à payer extrêmement cher, parce que je sais que sa lifetime value va être extrêmement élevée, du prix du repeat, donc de quelqu'un que je connais déjà, qui est déjà venu sur mon site, et que normalement je devrais être capable de faire rebasculer pour un coût moindre. Pour vous donner des ordres de grandeur, on a un différentiel qui est de l'ordre de 1 à 10, aujourd'hui dans le marketing qu'on investit entre le new et le repeat. Et ça, pour bien le faire, on a eu honnêtement beaucoup de boulot, les écoles Microsoft et Cdiscount m'avaient aidé là-dessus, parce qu'il faut être très bon en tracking sur son site, pour vraiment bien être capable déjà d'identifier les clients sur son site. Et ensuite, il faut passer beaucoup de temps avec les acteurs les plus avancés du marché, les grands acteurs, pour réussir à bien mettre en place ce système où vous ne payez pas la même chose pour vos différents clients. Et là-dessus, on a été plutôt très bien accompagné, pour ne pas les citer, les critères Google et Facebook. Par contre, il faut y mettre un peu d'énergie, parce que quelque part, c'est démoyeniser les coûts d'acquisition et démoyeniser ce que vous payez au CPC ou au CPM. Et si à la fin, tout le monde vous dit que c'est super, dans la réalité, c'est surtout pour vous que c'est bien, parce que pour les gens qui vous vendent de l'espace, ce n'est pas forcément la meilleure formule. Vous avez une DMP ? Vous avez acquis une DMP ? Non, non, on travaille, nous, à partir des solutions de marché, et on a notre propre back-office. On est en train de mettre en place, nous, un vrai DMP interne. On a la chance d'avoir dans les cofondateurs un CTO qui était extrêmement pointu. Pour l'instant, on a travaillé directement en allant taper dans notre base. C'est une chose qu'on va faire évoluer. On a, nous, une grosse profondeur de données. D'abord, parce qu'on est dans un modèle où les gens doivent devenir membres, ce qui est une vraie force. On est souvent challengés là-dessus. Les gens disent, mais on ne peut même pas naviguer sur votre site. C'est parce qu'on est dans une approche communautaire et qu'on veut que les gens rentrent vraiment dans la communauté. Ce qu'on voit, c'est que le fait de devenir membre nous permet après, nous, de vous stimuler avec des contenus, avec des propositions, avec la dimension sociale du site. Et donc, ce fait que les gens soient logués nous donne une masse de données extrêmement intéressantes à la fois pour nous et à la fois pour les marques à un moment. Mais développé en interne. Le suivi des navigations est développé en interne. Et votre coût d'acquisition, je peux te demander combien il est ? Non, je ne le partage pas. D'accord. Et le offline, c'est quoi ? 50% ? Et le online, 50% sur l'achat média ? Non, ça doit être 60-40% entre le offline et le online. D'accord, donc encore... 60 online et 40 online. Ah non, d'accord, très bien. Et ça varie beaucoup selon les pays, puisque l'effort offline, il se fait beaucoup en construction de notoriété dans les nouveaux pays. Les réseaux sociaux, est-ce que tu sponsorises des statuts ou des pubs sur Facebook ? Alors, on investit sur Facebook. Ce qu'on fait avec Facebook, c'est qu'on va y chercher surtout des nouveaux membres. C'est-à-dire qu'on considère aujourd'hui que c'est un excellent canal d'acquisition pour aller chercher des passionnés de mode. On travaille beaucoup sur des logiques de ciblage avec eux, qui sont soit des ciblages un petit peu, c'est-à-dire basiques, centres d'intérêt, soit qui sont de la recherche de look-alike, donc des gens qui ont les mêmes profils que nos utilisateurs. Ça fonctionne assez bien. La deuxième chose qu'on fait avec Facebook, de plus en plus, c'est du download d'app. Je ne l'ai pas dit, mais aujourd'hui, nous, on est à 70%, entre 70 et 75% de notre trafic est mobile. On a vécu une époque où je pense que, alors moi, tu le disais, on est des vétérans, à une époque, la logique, c'était de dire l'application, en fait, c'est un canal de fidélisation. Les gens rentrent par le site web ou par le site mobile, et puis après, quand ils sont devenus des bons clients, on leur pousse l'application. Nous, l'application, c'est une partie très importante de notre business, et on se rend compte de plus en plus qu'en fait, ça peut être un canal d'acquisition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on investit toute une partie de notre budget d'acquisition de nouveaux clients pour générer directement du download d'app, avec des résultats et des coûts à la création de compte ou à la première transaction qui sont extrêmement compétitifs. Et Facebook est un bon canal pour ça. Oui, parce que le download d'application ou création d'un compte, c'est la même chose, en fait. C'est le même concept chez vous. Oui, c'est un peu plus compliqué que ça, mais oui. Apple n'est pas très content quand tu forces les gens à t'inscrire, donc c'est un peu plus compliqué. Oui, mais vous incitez les gens qui créent un compte en disant téléchargez l'app, sinon ça n'a pas de sens, et les gens qui téléchargent l'app, par définition, créent un compte. Oui, mais ce qui est vraiment pour moi surprenant, c'est que je pensais, jusqu'à ce qu'on le fasse à grande échelle, que l'effort de faire télécharger une application par les gens voudrait dire que mon coût d'acquisition serait plus élevé à la fin sur le download d'app que sur la simple inscription sur le site. Et on se rend compte, après nous, y avoir mis un peu d'énergie pour l'optimiser, qu'en fait, ça peut être un très bon canal d'acquisition de clients directement, donc sans que tu passes par le site, je vais te pousser un download d'app, tu vas t'inscrire, et à la fin, tu vas être un client qui va m'avoir coûté plutôt moins cher que par d'autres canaux. Alors comment faites-vous pour inciter les gens qui ont créé un compte à acheter ? Parce qu'on voit bien que ce n'est pas forcément la même chose. Alors, la première chose, évidemment, en termes de fidélisation, c'est les newsletters. Donc nous, on a une approche un peu particulière, on produit du contenu, on fait beaucoup de merchandising, je parlais tout à l'heure de la profondeur du catalogue, il y a 4 500 nouveaux produits uniques qui rentrent dans le catalogue tous les jours. Donc on travaille d'ailleurs avec des sociétés innovantes du secteur, notamment en France, type Tiny Clues, pour être sûr de pousser aux gens les bons produits en fonction de ce qu'on a appris d'eux au départ. La deuxième chose, et ça, c'est quelque chose, je pense, que beaucoup d'acteurs négligent, c'est les expériences produits que vous créez qui créent du trafic repeat naturel. Donc je parlais tout à l'heure, nous, des mécaniques qu'on a, de pouvoir suivre les vestiaires de gens, suivre une baisse de prix sur un produit, créer une alerte sur des produits que vous cherchez et que vous ne trouvez pas immédiatement. Ça, c'est une très très grosse part de notre approche de fidélisation, puisque vous allez peut-être venir chercher une paire de loups-boutins demain matin. Si on n'a pas votre taille, on va pousser assez fort l'idée que vous créez une alerte et on va revenir vous solliciter ensuite avec un message extrêmement ciblé. Voilà, et la partie communautaire est aussi importante. On a la chance d'avoir beaucoup d'influenceurs de mode sur le réseau et donc on a aussi, on pousse aussi des messages pour dire aux gens de venir consommer une forme de contenu qui est plus sociale que le contenu un peu journalistique qu'on produit nous-mêmes. Donc Facebook, ça aide à créer du compte, mais ça ne vend pas. C'est rare, les gens qui disent je vends sur Facebook. J'en connais très peu qui, suite à une campagne promotionnelle sur Facebook, se retrouvent avec plein de ventes. Nous, on a plein de clics et très peu d'inscriptions. Les gens disent ouais, super, super, et puis on voit ce que ça nous a généré, c'est infinitésimales. Je ne veux pas être trop technique, mais ça dépend comment tu regardes. C'est-à-dire, nous, et c'est pour ça que je disais tout le travail que nous, on a eu besoin de faire par rapport à une approche de compréhension de la valeur client, ce clic, effectivement, tu vas considérer que Facebook est un canal qui te sert moins sur tes commandes directes que d'autres. Par contre, si tu prends une vision d'attribution, et nous, c'est là-dessus qu'on essaie de travailler, en se disant d'abord, est-ce que les clients qui se sont inscrits via Facebook, ils consomment autant ou plus que les autres ? Et ensuite, est-ce qu'à un moment, le client qui a acheté, il est passé ailleurs que son dernier clic ? Tu te rends compte que Facebook est un canal d'acquisition globalement qui est très performant. D'accord, bravo. Je ne suis pas payé par Laurent Soli. Oui, oui, absolument. Et dernier sujet, le mobile, tu viens d'en parler. Une question qu'on se pose et que se posent beaucoup de gens, je crois, c'est est-ce qu'il existe un marketing mobile ? Puisque le mobile n'est qu'un device et que les sites sont optimisés pour mobile, voire qu'on suit mobile first, le mobile, finalement, n'est plus un sujet. Est-ce que c'est un sujet, le marketing mobile ? Est-ce que ça a un sens de parler de marketing mobile ? C'est le même marketing qui s'adapte en fonction des... Oui, mais c'est des expériences différentes et des expertises différentes. Donc je pense qu'il y a des entreprises qui sont nées mobiles. Je pense que la génération des sociétés qui sont nées au cours des 3 ou 4 dernières années, ils n'ont même pas de site internet. Alors site internet, c'est un subset de leur expérience mobile. Je pense qu'entre les gens qui disent qu'ils sont mobile first et la réalité d'être mobile first, ça passe par des choses très simples alors que nous, on continue de mettre en place. Est-ce que les premiers écrans que vous regardez quand vous regardez la nouvelle version de votre site ou de votre pub, c'est les expériences mobiles ? Si la réponse est non, vous êtes en train de passer à côté du marché. Et je me mets vraiment dedans parce que nous, c'est des changements qu'on est en train de faire. Donc oui, il y a encore besoin d'expertise mobile. Le CRM sur mobile, ce n'est pas les mêmes technologies, ce n'est pas les mêmes moments de consommation, ce n'est pas les mêmes messages qui fonctionnent que sur le web. Donc je pense que dans 5 ans, tout ça sera parfaitement homogénisé, mais je pense qu'il y a encore besoin de regarder spécifiquement ce qui se passe sur mobile si on veut bien faire les choses. Donc on essaie de mettre en place les mêmes choses, mais ce n'est pas forcément les mêmes outils et les mêmes expertises, donc ça demande des ressources encore relativement mobilisées. Plus l'app, et l'app n'est que mobile. Donc c'est les gens qui vivent d'une app, nécessairement, le mobile a une identité forte chez eux. L'app est le site responsif qui doit être parfaitement fluide. Merci beaucoup Olivier, je propose qu'on l'applaudisse parce que je pense que c'est...